Bonjour c'est ça à tous les amis, c'est Megasame pour vous parler aujourd'hui 26e épisode de Pokémon version Ultra Soleil sur 3DS. Et dans le dernier épisode, défaite cuisante avec Elosamina, il fallait bien qu'on fasse une petite défense face à un dresseur très très puissant. Bref, je l'ai encore au travers de la gorge, mais on continue l'aventure. Heureusement que ça continue le scénario même si on perd. Lily nous attend à l'extérieur pour nous donner une information capitale, la suite de l'aventure. Elle était magnifique quand même la cinématique et celle-là aussi. Qu'est-ce que je vois ? Ça change de vêtement comme dans Ultra Soleil et Lune. Une Lily entre guillemets plus sexy. J'ai acheté ses habits à Malié, alors j'ai l'air de quoi ? C'est top ! Oh, tu trouves que je suis vraiment content que ça te plaise, Marc. Cette fois, pas question de reculer. Je dois sauver Doudou et Mère. Marc, je veux devenir comme toi, être capable de relever n'importe quel défi sans hésiter. Fini, la fille timide et craintive. La nouvelle Lily sera une battante. Regarde, j'ai même inventé ma pose de Victoire. C'est la pose Z normale, ça. Ah, c'est donc là que tu étais ? Tiens, j'ai trouvé ça dans les affaires de notre mère. C'est la Flûte de la Lune, une très vieille relique transmise depuis de nombreuses générations à Lula. Les anciens ont avec outilme d'en jouer face à la Lune. La légende raconte que jouer ensemble, la Flûte du Soleil et la Flûte de la Lune auraient le pouvoir d'invoquer le Pokémon légendaire. Et ça rejoint ce que l'équipe de l'Ultra Commando avait dit. Avec le Pokémon légendaire, on pourrait se rendre dans la dimension de Necrozma. Tiens, c'est pour toi. Yeah, Master Ball. C'est une Master Ball. Avec ça, tu peux attraper n'importe quel Pokémon à coup sûr. Je te la donne. En échange, prends-moi d'aider ma famille du mieux que tu peux. Et toi, Gladio, qu'est-ce que tu comptes faire ? J'ai encore quelques affaires à régler au Paradis Aether. Quelle ironie. Tout ce que je voulais, c'était de protéger ma famille avec mon fidèle type zéro. J'ai échoué, mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Je protégerai la fondation de ma mère. Très bon état d'esprit. Marc. Oh, mais Lily, c'est bien toi ? Oui, je suis prête à passer aux choses sérieuses. Très bien, moi aussi. Je sais ce que vous dites. À chaque fois, c'est Marc et son équipe qui le sortent du pétrin. C'est vrai que j'étais un petit peu amateur jusqu'à maintenant. Mais c'est fini. Ça rigole plus, c'est moi qui vous le dit. J'ai compris un truc super important en regardant Lily Cosmog. C'est qu'on peut déplacer des montagnes quand on est vraiment proche de ces Pokémon-là. Alors moi aussi, je veux faire de mieux que je peux. Mon équipe et moi, on va tout donner. Eh bien, ce que je vois, nos histoires de famille t'ont vraiment motivé. D'ailleurs, désolé de t'avoir embarqué là-dedans. Pas de quoi désexcuser, c'est mon choix. Il est temps que je grandisse un peu d'empêche. Elle est gentille, Elzamina. Elle fait tout ça pour sauver Alola, en fait. Certes, mais elle pense détenir la vérité absolue. Elle a toujours eu ce côté égocentrique. Mais peut-on vraiment la blâmer ? Elle voulait retrouver père, disparu dans une ultra-brèche. Tilly, merci du fond du cœur. Je suis vraiment heureuse d'entendre ça. Mais en fait, je suis vraiment un Chopin, en fait, parce que maintenant, il parle du père de Lily de Gladio. Il va en voir un lien. Mais c'est qui, en fait ? Qu'unité. Je pense qu'il faut sortir, hein, maintenant. Ok. Il faut aller à l'embarcadère. Moins un. Enfin, on quitte ce lieu-là. Il commençait à me taper un peu sur le système. T'es prêt à partir ? Oui. Alors, on y va. Oh les cœurs, Marc. Allons-y. Nous allons dans la dernière île de ce jeu. Qui se trouve être Pony. Let's do it. Il commence un petit peu à faire froid ici. L'hiver s'approche. Et il fait très froid. village flottant. Pony. L'île n'est presque pas habitée. Tout est envahi par la végétation. Un conseil. Allez voir le doyen du coin. Le doyen doit, entre autres, protéger l'hôtel dédié au Pokémon légendaire. Avec un peu de chance, il pourra vous renseigner. J'ai l'adieu, mon frère. Merci pour tout. Je suis heureux d'avoir appris les raisons de ton départ. Maintenant, je sais que tu essayes d'aider Père et Mère. Mais tu aurais pu me le dire avant, non ? Désolé. Je voulais qu'on devienne fort avec Type 0. Je ne pensais qu'à ça. C'est mon obsession. Je te laisse te charger du reste. Marc, ne fais pas de soucis pour moi. Je sais ce que j'ai à faire. Et puis, c'est étrange, mais je n'ai pas peur. Je suis plutôt excité. Ok, maintenant. Voilà. Hâte de voir. De nouveau Pokémon. Tu m'enlèves les maux de la bouche. Moufismin. Oh, bienvenue à Pony. Qu'est-ce que c'est la salle des types fées ? Hiiii. La moyenne de types fées. Qui êtes-vous ? Moi, je m'appelle Olea. Je suis capitaine à mes heures perdues. Mais mon truc, c'est plutôt la peinture. Capitaine Olea ? Enchanté. Bon alors, c'est toi qui viens passer l'épreuve ? Non, non, il y a méprise. C'est mon ami Marc. C'est lui qui fait le tour des îles. Mais avant cela, nous voudrions rencontrer le doyen. Le doyen ? Ah, je commence... Ma gorge me pique. Ah, j'ai avalé de travers. Demandez à Polly, on ne sait jamais. Oh, Polly, ici. Merci beaucoup, Capitaine. Marc, nous allons revoir Polly. Bourrinos. Je veux aller au centre Pokémon pour... Déjà, arrête de bouger, s'il te plaît. Achetez des petites potions. Parce que voilà. 22 me suffisent. Des hyperboles. Ou allez, 16. Et voilà, nos emplettes sont terminés. Bon, maintenant, prochain arrêt des herbes pour aller voir s'il y a de nouveaux Pokémon. S'il vous plaît, dites-moi qu'il y a de nouveaux Pokémon. Je ne demande que ça dans ce jeu. C'est parti, Marc. Ne t'en fais pas pour moi. J'ai mes max repousse. Comme d'habitude. Et puis, tu es avec moi. Je n'ai rien à craindre. Allez, c'est parti. Premier Pokémon de la zone. Nous allons avoir... Petite surprise. Avgouste. Quoi faire ? Très bien. Et... D'accord. Ouais, ok. Je ne peux pas fuir. Vengeance. Cette fois-ci, le but principal de cette équipe, c'est que Mytang est voulue. Et... Ils parviennent à fuir, aussi. Très classe. Bon, c'est bon. On a compris. Dégage. Au secours. Au secours. Merci. Il n'y a que dalle, ici. Vraiment. Comme Pokémon. Tu vas voir. Ils vont te sortir Argoust ou Ratatac. Béquipan. Il n'y a aucun Pokémon rare. J'en suis sûr. Voilà. J'avais raison. Il va voir que dalle. Il va y avoir que dalle. En plus, il y a Crachin. On va sortir d'ici immédiatement. Pokémon. Qui est le plus rapide ? Je ne pense pas... Personne. Allez, Farm. Ça m'énerve qu'il n'y a rien. Non, mais c'est bon. On est dans une autre version. Au moins, mettez des Pokémon rares. C'est tout ce que je demande. Je ne demande rien d'autre que des Pokémon... Autres que Béquipan, Argoust et compagnie. Je viens d'acheter une essaye. J'ai trouvé une essaye. Allons-y. Qu'est-ce que ça va être ? Qu'est-ce que ça peut bien être ? Gauthier, le top dresseur, veut se battre. Il envoie Tropius. A tous les coups, il y a un Tropius. Généralement, les Pokémon des dresseurs, c'est en rapport avec les Pokémon des herbes. Donc, s'il t'envoie Tropius ou un truc comme ça, c'est que forcément, il doit y en avoir quelque part. Féline Fernon. OK ! Nitro Charge. Bon, au moins trois quarts. Je vais finir ce qu'il me semblait. Lance Soleil. Je le tanque. C'est bon. Pas très bon attack spécial Tropius. Je crois qu'il est meilleur en attaque. Je suis à plus de deux. Oui, il dégage. Béquipan, je présume. Gougarok à 45. Escalade. Escalade, oui. Non, merci. C'est bon ici. Putain, 125 cavalités, Gougarok et 135 en attaque. Choqué. OK. Fragile ID. 46 quand même. Ça rigole pas. Lance Flamme. Ça dégage. Je pense que c'est pas le maître KO en plus. Niveau 47. OK. En fait, cet épisode sera un épisode assez zenith. Mais je crois que tu me l'as donné. Tu m'énerves méchant. Ouais. C'est parti pour un autre Pokémon sauvage. En fait, j'ai vraiment envie d'aller voir sur Pokébip les Pokémon de la route. et de me le spoiler parce que vraiment. Là, c'est horrible quand même. Il n'y a que d'or. Allez. Coup de jus. Au moins, le Metang, il va monter au niveau 43. Et Farample, il monte au niveau 45. C'est génial. OK. Encore deux niveaux. Il est où, le Metang ? On y arrive, on y arrive déjà. Comment ça se fait que je n'ai pas accès à cette plage-là ? Ah si. C'est un truc pour le surf des montes. Non, mais j'ai pas envie d'en faire, mais je voulais voir si... Voilà. Elle est petite quand même, la plage. OK. Bon, j'arrête un petit peu de bouger, là. Voilà. Tu-tu-tu-tu... Tu-tu-tu-tu... Mias Max ! Intéressant, un peu, quand même. Enfin... Voilà. Je n'ai jamais pris, en fait. Même j'y pense. Bon, il ne peut rien me faire. À part... Rien. Par boue-bombe. Plaquage. OK. Évidemment, paralysé. OK. Midlife, ça marche. Encore une fois. Et, évidemment. Voilà. Plaquage. Il le sait. J'ai que des attaques poisons. Ça passe pas mes tangues. Voilà. Il a rapporté quand même pas mal d'XP. Faut que ça... Près d'Astérix. On continue. Pokémon le plus horrible qu'il soit, dans les deux sens du terme. Tiens, quoi, Brèche. Ça marche. Gros tank, quoi. Hyper Potion. Et on va soigner notre petite paralysie. Parce que je déteste ce statut. Aquabrèche. Je pensais qu'il me faisait un peu plus de dégâts, quand même. Quand même. Antipara. OK. Aquabrèche. C'est un monstre, Prédastérix, en termes de défense, là. Je me souviens, quand je faisais des combats en strat, tout le monde, je dis bien tout le monde, avait... Bon, enfin, 80% de chance d'avoir un Prédastérix en tank, quoi. Tu avais soit Prédastérix, soit Mimiki. Ah, c'était horrible. C'était vraiment horrible. Allez, c'est reparti Psycho. Aquabrèche. Et il maintient, hein. Il veut me mettre qu'à roue avec ça. Surtout qu'il a que ça, quoi. Allez, Psycho. Ciao. Crocorrible, 46. Putain, il n'y a pas un très bon Pokémon en attaque spéciale que je puisse remplacer Godrible, là. Je crois que non. Ah oui, c'est vrai, c'est par là. Tu vas voir, on va avoir que dalle, comme Pokémon. On est habitué à voir ça. Je crois que ça arrête, hein. Tum, 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 tum. Surtout qu'il est très lent. Il est très lent, mais Tang. Oh, là, 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 là. Toujours pas fini, le montage, au fait ? Depuis 5 heures, hein. Non, on ne va pas aller là. Continuer. J'en ai assez de ramasser des bébés avec mes Pokémon. Viens, il est par ici. On va te cuisiner. Ah oui, là, on va affronter l'autre, là. La poussine, là. Si je ne dis pas de bêtises. Mario, le cuisinier, veut se battre. 9. Un petit peu plante, ici. Donc, on va vite switcher. Bon, on va peut perdre de temps. Fais l'Inferno, à toi de jouer. Un gros Nitro Charge. Et je vais te faire une omelette. J'ai de mou pourri, je le sais. C'est bon, c'est 10 heures du soir. La fatigue. Nitro Charge. Ah, il le tient. C'est quand même 50 de puissance. Il a les restes. Et il a les restes. Sympa. Il y a une Nitro Charge encore. Ça me permet de me booster. Et de le mettre KO. Rubomber. Voilà, on continue. On va le tuer avec le gros Lanceflam. C'est parti. Voilà, c'est du one shot. C'est un Ribombell. On peut continuer. Ah, l'emblème des Dominants. 61. Il y a Bourinence. Oh, mon doyen préféré arrive. Bourinence, moi aussi je suis content de te revoir. Tu as l'air d'être en forme. Ah là là, ce n'est vraiment pas facile d'être au dressage. Je ne pense pas que je serais capable d'envoyer mes Pokémon au combo. Et voilà mes petits points marques. Parmi les sourcils, il y a même Lily. Oui, cela me fait tellement plaisir de te revoir, Polly. Il y a quelque chose qui a changé chez toi. Tu as l'air de déborder d'énergie. Merci. Depuis que je sais ce que je dois faire, je me sens pousser des ailes. La nouvelle Lily est une battante. Oh, c'est bien Lily. Continue comme ça. T'es une femme libérée. Lily libérée maintenant. Ha, ha, ha. Au fait, Polly, on cherche le doyen de Lily. Tu sais où il se trouve, le doyen ? On a point ça, Polly, ma bombe d'homme. Comment ? Mais c'est terrible quand on l'enfer, Marc. Mais il n'a fait donc point, mon petit lôme. Il me dit que je peux bien vous aider. Oh, votre mauvaise troupe capture les ruines. Lily, viens donc aussi avec nous. Oui. Ah oui, il va nous enseigner Maconior, l'autre. Nous n'avons pas vraiment d'autre choix. Allons-y, Marc. Tu es dresseur. Après tous les dresseurs, ils n'ont pas froid aux yeux. Halte-là, les jeunes. Qui ? C'est qui ? C'est qui ? Il y a plein d'emblèmes derrière. Que voulez-vous, madame, à part faire peur aux honnêtes gens ? Moi, rien, je suis la mémé de Polly. Vous êtes des compétences de ma petite fille. Oui. Oh, je suis bien aise que ma petite louloute se soit trouvée des amis. Alors, faire le tour des îles et rencontrer du monde, ce n'est pas si beau, la vie, quand on est jeune. Si vous allez aux ruines, j'ai un petit quelque chose pour vous passer. Donc, comment on appelle le monture ? Oui. Je suis avec ma cognière. Ça devrait bien vous servir à déblayer la route, un de ces quatre robots. Bon, va et belle vie, les jeunes. Ma petite louloute, elle est partie pour les ruines de l'au-delà. Pour la retraper, c'est point compliqué. Il faut continuer tout droit jusqu'au récif de Polly. Repérez-vous en regardant le sol. Il change de couleur. Une fois au récif, poussez encore un peu et voudrez la retrouver. Merci pour ce bon conseil, madame. Les ruines de l'au-delà, c'est là que se trouve toi Copisco, le gardien de Polly. Allons-y sans tarder. Attends-moi ! C'est par là, on est d'accord ? Oui, c'est par là. Oh, adresseur rare de classe SS++, je vais au contact. Ah, tu me cherches ? Richard le collectionneur se battra. Il envoie Boumata. Ok, type feu dragon. On va vite switcher. Faire appel à Acrocorrible. Donc là, je pense qu'un tunnel suffira. Non ? Je pense, oui. Plaquage. Parais-ce pas, parais-ce pas, parais-ce pas. Merci. Bon, je ne pense pas qu'un tunnel suffira quand même. C'est un gros tank, le Boumata. L'ensemble. Tunnel. Quand même ! Dracoshock. Il est très lent surtout aussi. Trichoyer. C'est du chaos, là. Quoi ? Ce n'est pas du chaos ? Ne me paralysent pas. Il m'a paralysé, évidemment. Evidemment. Allez, go driver. Change. Switch. Que je sais qu'il va me faire le gros lance-flamme. Exhibition. Oh non, t'es sérieux ? Attention de l'attaque et de la vitesse. Plus 2. Génial. J'aurais dû le tuer quand j'en avais l'occasion. Ah, elle n'est toujours pas plus rapide que moi. Ciao. Dracoshock. Voyez Lougarock. Tout d'automne. Donc, le type dragon est normal, c'est ça ? Tambroche. Ça va faire des dégâts, j'espère. Ah, quand même ! Très sensible. Runes Protect, ça. Encore une fois, Lougarock. Tambroche. Dracoshock. Mais pas KO. J'ai rien dit. Tambroche. Et là, KO. Nouveau 46. Très bien. Bon, on se rapproche un petit peu des endroits où il y a des Pokémon rare, selon moi. C'est-à-dire où Pokémon rare et puissant. Je le sens. Là, j'ai un bon feeling. Je suis sûr. C'est obligé. Alors, là, voilà le petit emblème. C'est quoi ce truc ? C'est un geyser ? Ah, pourquoi tu es partie par là, alors ? Pourquoi elle est partie par là ? Je crois qu'elle est partie par là, en plus. Non, elle est partie et elle a continué. Ah, mais voilà, elle a continué par là. Donc, si mes souvenirs sont bons, c'est là où Polly va être désigné pour être la doyenne de l'île. Mais on ne va pas l'apprendre maintenant. Les ruines de l'eau de la Bruque, à cet endroit est oppressant. Pauvre Doudou. J'espère qu'on trouvera un moyen de le soigner dans ces ruines. On dit que Tokopistuko, le gardien des ruines de l'eau de la, possède une eau mystérieuse capable de guérir les blessures. Il reste un espoir. Oui, tu as raison, Marc. Je vais faire de mon mieux pour soigner Doudou. En tout cas, tiens, bon Doudou. Cette fois-ci, c'est moi qui vais te sauver. En route, Marc. En route, mauvaise troupe. Si nous voulons avancer, il va falloir pousser ces gros blocs qui nous barrent la route. C'est donc de cela que la grammaire de Polly parlait. C'est lourd comme pas possible. Aucun d'octe, il va falloir l'aide de ma coigneur. À propos, je crois avoir lu quelque chose à ce sujet, oui. Donc, pousser ma coigneur, tac. Tac. Allez, la puissance, là. Ok. Tiens, je tiens. Tac, tac, tac. On pousse. On pousse. Il y avait aussi plusieurs endroits, je ne vous ai pas dit, mais quand je faisais mes entraînements en off, je voyais beaucoup d'endroits avec les poussées ma coigneur. Ça doit vouloir dire qu'il y a beaucoup d'objets rares. Ou de Pokémon rares. Les ruines d'Alola. D'après ce que j'ai lu dans un livre, les Pokémon gardiens n'en font qu'à leur tête. Aussi, ce n'est pas facile de les rencontrer. Mais quand on les invoque dans les ruines sacrées, ils se manifestent parfois. Les gardiens sont très capriciés. Il se plie rarement aux vos demandes des humains. D'après mon livre, tout du moins. Je commence à m'inquiéter. Doudou n'a pas l'air d'aller mieux depuis qu'on est ici. J'ai peur que ce n'est en pire. Tiens, Polly. Voilà, elle va être sacrée doyenne. Tac, j'ai fait un truc. Magnifique cette cinématique. Vous m'avez honoré de votre confiance. Je vous en remercie. Pour tous les habitants de l'île, humains ou Pokémon, j'accomplirai mon devoir de doyenne. Elle est mignonne quand même. Là, vous regardiez. Les doyennes et les doyennes sont choisies par les gardiens parmi les habitants de l'île. Marc, Lily m'a dit que tu étais arrivé à l'Ouel il y a point longtemps. Tu viens d'une contrée lointaine. Je me trompe. C'est fou que tu aies quand même reçu une gemme lumière. Tu dois avoir un truc spécial. Mon grand-père était le doyenne de l'île, choisi par le gardien. On a eu un gros malheur. Il nous a quitté brutalement il y a quelques années. Je voulais lui succéder, mais j'étais point et on était choisi à l'époque. Je me suis lancé dans le tour des îles, du coup. Lily, si je me souviens bien, tu voulais poser une question à la doyenne de Pony. Ben vas-y, tu l'as devant toi. Oui. En fait, je voudrais en savoir plus sur le Pokémon légendaire. Sur Solgaleo, que l'on verra à l'Hôtel du Soleil. Ma mère est partie dans un autre monde. Je veux la rejoindre. Un terrible Pokémon nommé Necrozma vit là-bas. Mais je dois y aller. Pour ça, j'ai besoin d'emprunter la puissance du Pokémon légendaire. C'est le seul à pouvoir voyager entre les mondes. Aller dans un autre monde ? Ah ben on est point sorti de la soupe. Quoique, je me souviens que mon grand-père me racontait des histoires de trous dans le ciel. Et de l'autre côté, il y avait d'autres mondes. Bon, je vais tout te dire. Tout ce que je sais. Merci Polly, tu m'auras un énorme service. Oh là, tant bel point. Parce que là, Polly, elle ne connaît pas grand-chose. Je sais juste qu'il faut jouer un morceau spécial devant l'Hôtel du Pokémon légendaire. Et pour ça, il y a des fautes de flûte. La flûte de la lune, la mère l'avait en sa possession. Voilà la flûte qu'on gardait dans le lac à Ula-Ula. L'autre est à l'île et sur l'île Noix de Coco. Mais ne me demande des points. Pourquoi ? J'en s'affiche. Je ne trouve rien. Mais ça a toujours été comme ça. L'île Noix de Coco ? Ce nom n'est pas inconnu. C'est une île déserte à quelques distances de Pony. Si je me souviens bien. Aller en route. Allons retrouver Oléa. L'île monte donc sur Bovorinos. Ça ira plus vite. Ok, moi je reste dans l'Hôtel de Tokopisco. Comme ça. Bref, déjà, merci à tous et à tous d'avoir regardé ce 26e épisode. Oui, je crois, à ma compagnie. N'hésitez pas donc à la partager sur tous vos réseaux sociaux. Parlant de réseaux sociaux, abonnez-vous au mien. Twitter, LeMégaSamir. Et Instagram, LeMégaSamir. C'est tout simple. Bref, c'était LeMégaSamir. Et moi, je vous retrouve donc la semaine prochaine. Pourquoi je dis la semaine prochaine ? Mais non. C'est dans quelques jours. Ou même demain. pour la suite des aventures de Marc dans la région de Olola. C'était LeMégaSamir. Bye.